On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la joueuse de pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous. J'ai bien noté que le point d'alvéole vous plaisait beaucoup et c'est normal car c'est vraiment un point de tricot aussi agréable à tricoter que beau à regarder. Et je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'envoyez. J'en profite pour présenter mes excuses à ceux auxquelles je ne réponds pas toujours. Le temps me manque parfois. Mais je prends note de vos remarques et demandes et j'essaie de vous répondre au travers de mes vidéos. J'ai donc décidé de faire ce tuto car vous êtes quelques-uns à avoir envie d'en faire plus avec ce point d'alvéole et en particulier vous rêvez de le faire ça en 2 couleurs. Je vais donc consacrer cette vidéo à ce sujet. Pour bien suivre, il est préférable de savoir faire ce point avec une seule laine. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de visionner la vidéo que j'ai faite sur le point d'alvéole de base. Et je vous affiche le lien en haut d'écran pour que vous puissiez y accéder facilement. J'aime beaucoup faire ce genre de point de couleur car ça balance. En fait, la technique de base utilisée est la même que pour le swing point mousse ou pour les côtes anglaises de couleur. Je m'explique. Pour faire ces points, il faut utiliser des aiguilles double pointes car on balance les rangs d'un bout à l'autre des aiguilles pour les tricoter 2 fois de suite dans le même sens. Et pour ce genre de travail et pour sécuriser les mailles ces aiguilles double pointes sont améliorées et on les appelle les swing needles. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un petit article sur ces fameuses aiguilles. Vous allez le trouver en suivant ce lien. Nous allons voir tout de suite la mise en application de cette technique avec le point d'alvéole. Il me faut donc une paire d'aiguilles double pointes assez longue pour contenir toutes les mailles du rang. Si vous faites un pull ne vous contentez pas d'aiguilles à chaussettes, prenez de vraies aiguilles bien longues. Et si vous ne voulez pas prendre le risque de perdre vos mailles, prenez des bouchons arrêtoires. Je vais vous montrer ce point sur un petit échantillon de 21 mailles. Quant à vous, montez le nombre de mailles qu'il vous faut, mais montez un nombre impair. Sur les 21 mailles, je prévois 2 mailles pour la lisière et 19 mailles pour le point. Pour ne pas me mélanger les aiguilles, je vais appeler cette pelote couleur 1 et cette autre couleur 2. La couleur 1 est la couleur du fond et la couleur 2 est celle qui se place en surimpression et qui dessine les losanges sur le dessus. J'ai monté les mailles avec la couleur 1. Et je fais un rang de mailles endroit avant de commencer le point. Ce rang est nécessaire car on fait par la suite des mailles doubles donc on pique dans le rang précédent. Il faut donc qu'il y ait au moins un rang en dessous du rang que l'on tricote. Pour rendre le premier rang de point d'alvéole encore plus facile à tricoter vous pouvez faire 2 rangs endroit avant de commencer. Pour ma part, je ne fais qu'un rang. Cela me suffit. Avant tout, je vous fais un petit rappel de ce qu'est une maille double. C'est une maille que l'on tricote en ne piquant pas dans la maille mais en piquant dans la tête de maille du rang précédent donc en piquant ici dans la maille en dessous. Je fais une maille endroit donc je pique dans le même sens d'avant en arrière je lance le fil et je fais passer la boucle au travers de la maille du rang précédent. et je laisse tomber la maille et avec elle la maille de l'aiguille. Sur l'arrière il y a 2 brins celui de la maille tricotée et celui de la maille qui était sur notre aiguille et qui n'a pas été tricotée et qui est juste tombée derrière. C'est cette longue boucle de ces 2 brins est née l'appellation de maille double et c'est cette particularité qui confère ce bel aspect à tous les points qui utilisent cette technique. On peut faire aussi des mailles doubles en vert et on va en faire tout à l'heure. Donc je vous montre le procédé. Pour faire notre maille en vert on pique de la même manière dans la maille du rang du dessous mais par derrière. Il est donc un peu plus difficile de se repérer et de viser la bonne maille. Et après en avoir fait 4 ou 5 on chope l'automatisme. Donc piquez dans la maille en dessous de l'arrière vers l'avant lancez le fil et laissez tomber la maille tricotée et la maille de l'aiguille. Cette fois-ci les 2 brins sont devant et voici le long brin. On a révisé les mailles doubles et on fait le premier rang exactement comme pour le point d'alvéole. Donc je passe rapidement. Maille lissière, ensuite on alterne une maille double, une maille endroit, une maille double bien piquée en dessous et une maille endroit. Jusqu'au bout du rang. Ce premier rang se termine par une maille double et une maille lissière. Le deuxième rang va se faire avec l'autre couleur et on va retricoter dans le même sens. Donc on fait valser les mailles d'un bout à l'autre de l'aiguille. Si vous avez des aiguilles équipées en swing needles, il est donc temps de changer les arrêtoirs de côté sur l'aiguille où se trouvent les mailles. Donc je retire mon petit bouchon et je le mets à l'autre bout de l'aiguille. Je me retrouve dans une configuration de travail tout à fait normale. Le fil de la couleur 1 est là et on va prendre le fil de couleur 2. On commence par la maille lisière on va la tricoter à l'endroit. On pose simplement le nouveau brin de laine à cheval sur l'aiguille en guise de lancer. Et on fait la suite du rang avec ce morceau-là du fil en laissant pendre la queue de fil. Tout ceci sera consolidé plus tard. Mais attention en tricotant la maille suivante de bien tenir la queue de fil il ne faut pas laisser filer la laine. Tout ce rang va se faire à l'envers. Alors on bascule le fil devant. Puis on commence par tricoter la maille double. Attention on ne va pas simplement faire une maille envers on va prendre en même temps la grande boucle tombée tout à l'heure en même temps que la maille. et lorsqu'on a piqué dans les deux on fait une maille envers. Maintenez la queue de fil pendant l'exécution de cette maille. La maille suivante est une maille envers. Et on retombe sur une maille double. Donc même chose on commence par piquer l'aiguille sous le long brin. vous pouvez coulisser ainsi votre aiguille le long de ce brin pour bien vérifier que c'est le bon. on voit bien ici la boucle la plus longue qui va d'une maille à l'autre de chaque côté de la maille en cours. Et en dessous une maille normale. Puis il faut piquer dans la maille vous avez 2 mailles sur votre aiguille et vous tricotez une maille envers. Puis vous alternez ainsi une maille envers une maille envers avec le long brin de la maille double. une maille envers et une maille envers en piquant tout d'abord sous la boucle de la maille tombée puis dans la maille. Vous pouvez aussi pour vous aider mettre cette grande boucle sur votre aiguille puis tricoter ensemble les 2 mailles. À la fin du rang vous terminez par une maille tricotée au-dessus d'une maille double et la maille lisière que je tricote à l'endroit. Ici je fais une lisière où je tricote toutes les mailles à l'endroit quel que soit le rang. En fin des rangs avec la seconde couleur la dernière maille n'est pas tenue puisque la première couleur s'arrête ici et le fil pendouille sur le côté. Donc quand vous piquez la maille s'agrandit et c'est normal. Tenez le fil de couleur 1 pour vous aider. Le rang 3 se tricote à la suite du 2 en retournant l'ouvrage. Nous avons nos 2 fils ici du même côté. Et on va tricoter à nouveau avec la laine de couleur 1. On est sur le retour donc sur l'envers du point. On va tricoter à l'envers. En fait pour se souvenir la couleur 1 se tricote comme le sens du tricot. À l'endroit quand on est sur l'endroit et à l'envers quand on est sur l'envers. Même logique que si on tricotait du jersey avec cette couleur 1. Et on va commencer par notre maille visière qui elle se fait à l'endroit. Et on commence le rang du point en basculant le fil devant pour attaquer les mailles envers. Donc une maille envers. Puis il faut faire une maille double à l'envers. Comme nous l'avons vu en début de vidéo. Et on alterne. Une maille envers. Une maille envers double. Etc. Il faut remarquer que les mailles doubles sont décalées par rapport à celles du premier rang. Elles s'intercalent. Au premier rang, après la maille lisière on a commencé et fini le rang par une maille double. Et dans ce troisième rang, après la maille lisière on a fait une maille avant de faire la maille double. Et donc on termine le rang ainsi, avec une maille double à l'envers, une maille envers et la maille lisière à l'endroit. Je fais attention car je dois maintenir le fil de couleur 2 pour resserrer la maille. Je préfère laisser ainsi et c'est au moment où je rentrerai les fils que je refermerai proprement cette maille et que je sécuriserai en camouflant le fil sur une bonne longueur. Pour le rang 4, on swing de nouveau. Changement de place pour le bouchon. On coulisse les mailles d'un côté à l'autre et on tricote avec la couleur 2. Et on tricote à l'endroit avec cette couleur. C'est l'inverse. Avec le blanc, on applique une logique de jersey envers. À l'envers sur l'endroit du travail. Et ici sur l'envers, on fait des mailles endroit. Maille lisière, une maille endroit et une maille dans cette maille qui est une maille double. Je vais prendre le long brin avec la maille. Je pique en dessous de ce brin avant de piquer dans la maille. par devant et par la gauche puisque je veux faire une maille endroit. Et j'alterne maille endroit maille endroit avec l'anse de la maille double et à partir de maintenant vous n'allez plus pouvoir vous tromper car le brin piqué sera forcément de la même couleur que celle que vous êtes en train de tricoter. Ce sera toujours la couleur 2. de la maille double du rang précédent. Fin de rang. Il n'y a plus qu'à répéter sans cesse ces 4 rangs. Petit récap. Rang 1, on prend la couleur 1, on tricote à l'endroit et on alterne pour le point une maille double à l'endroit une maille endroit et on termine par une maille double les mailles lisières étant en plus. rangs 2, on balance les mailles, on prend la couleur 2, et on tricote à l'envers. On alterne. Maille tricotée à l'envers avec l'anse de la maille double du dessous que l'on repère facilement car elle est de la couleur 2. maille envers. En terminant par une maille faite au-dessus d'une maille double et bien sûr toujours les mailles lisières de part et d'autre. Rang 3, on retourne les aiguilles et on est sur l'envers du travail. On prend la couleur 1, on tricote à l'envers et on alterne pour le point une maille envers une maille double à l'envers et on termine par une maille envers simple. Rang 4, on balance les mailles on prend la couleur 2 et on tricote à l'endroit. On alterne une maille endroit maille tricotée à l'endroit avec l'anse de la maille double du dessous. Et on termine par une maille endroit. Je ne parle plus des mailles lisières. Pour faire le rang 5 qui sera identique au rang 1 on retourne les aiguilles pour se retrouver sur l'endroit. Pour illustrer ce récapitulatif, je vous ai fait un schéma pense-bête qui reprend ce que je viens de dire. Les flèches indiquent dans quel sens on tricote. Vers la gauche ce sont les rangs allés tricotés sur l'endroit. Vers la droite ce sont les rangs retour tricotés sur l'envers. Le diagramme bien évidemment représente comme il se doit la version recto de l'ouvrage. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les diagrammes sachez que j'ai fait un tuto pour vous aider sur ce sujet. Et pour finir avec les pense-bêtes j'ai réalisé cet autre schéma pour vous guider si vous êtes perdu. Ça arrive quand on pose son travail et qu'on le reprend. Ah là là où j'en suis ! Si les fils des 2 couleurs sont de chaque côté c'est que vous devez tricoter avec la couleur 2 et c'est là que vous swinguez. Si les fils sont du même côté c'est que vous devez tricoter avec la couleur 1 en retournant tout simplement votre travail. Dernier détail si vous n'avez pas d'aiguille double pointe vous pouvez les remplacer par une aiguille circulaire. Ça fonctionne pareil pas besoin de bouchon c'est souple on va d'un côté à l'autre facilement. Et maintenant à vous de jouer avec ce joli point. Il est toujours aussi idéal pour de la layette. Je vous souhaite de bons moments de tricot merci de votre écoute et à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci !